... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Plusieurs hôpitaux en Ile-de-France confrontés à une bactérie résistante aux antibiotiques. Plus de 304 contaminations depuis 2 ans et probablement 3 décès. Accident mortel près de Bayonne, une collision sur la bande d'arrêt d'urgence. Les passagers étaient sortis de leur véhicule, 4 victimes et 4 blessés. Au PS, avant le dépôt des candidatures samedi, les tensions s'exercèrent. Pour Laurent Fabius, les conditions d'une désignation loyale ne sont pas remplies. Dominique Strauss-Kahn estime, lui, qu'une candidature de Lionel Jospin n'est pas utile. Enfin, Henri-Emmanueli appelle François Hollande à se présenter. La journée du cheval, avec 500 000 cavaliers licenciés et des milliers de centres équestres qui attirent de plus en plus d'enfants et surtout des filles. Et puis, la Biennale des Antiquaires, une vitrine comme un musée pour ses objets, meubles ou tableaux de collection exposés au Grand Palais. Les infections nosocomiales, véritable plaie des hôpitaux. Une nouvelle bactérie, je vous le disais en titre, qui touche l'île de France, aurait depuis 2 ans contaminé plus de 300 personnes. Les antibiotiques n'auraient pas de prise sur cette bactérie qui est différente de celle qui sévit dans le nord de la France. L'hôpital le plus touché serait le CHU de Bicêtre, où 3 décès ont été signalés comme étant potentiellement liés à cette bactérie. Cyril Zah, Marie-Cro. Derrière les murs de l'hôpital de Bicêtre, 3 patients sont morts d'infections nosocomiales liées à la présence d'une bactérie a priori anodine, l'enterocoque. Particularité de ce germe, logé dans le système digestif et les voies génitales, il renforce la résistance d'autres bactéries, beaucoup plus dangereuses celles-ci, les staphylococques dorés. Problème, l'enterocoque se traite difficilement, il se montre très résistant aux antibiotiques. Il y a une course actuellement de vitesse entre les bactéries qui s'adaptent aux antibiotiques que l'on a développés et puis les chercheurs qui ne peuvent pas non plus sortir des nouveaux antibiotiques tous les mois. Selon l'Institut de veille sanitaire, en moins de 2 ans, la bactérie aurait colonisé 313 personnes dans différents hôpitaux parisiens. L'an dernier, 2 pics de contamination ont été détectés, l'un à Clermont-Ferrand, l'autre à Nancy. L'enterocoque est donc connu et très surveillé. Ce n'est pas une épidémie, ce n'est pas un événement nouveau, ça fait partie, disons, de la surveillance que l'on mène très largement concernant les infections nosocomiales. C'est d'une certaine manière moins préoccupant que l'infection à Clostridium difficile qu'on observe actuellement en région Nord-Pas-de-Calais, mais c'est quelque chose qu'il faut suivre de près. La présence de ces germes résistants mobilise une fois de plus. En France, chaque année, 7% des personnes hospitalisées contractent une maladie nosocomiale, soit 700 000 patients, parmi eux, 4 800 en meurent. Un tiers de ces infections pourraient être évitées, notamment grâce à une amélioration de l'hygiène. La violence routière, tragique accident près de Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques, la collusion entre trois voitures, dont deux sur la bande d'arrêt d'urgence, aurait été provoquée sans doute par le mauvais temps. Le bilan est lourd, on déplore 4 morts et 4 blessés, dont un grave. David Bazier, Bernard Bonnard. Les plaques de la Porsche, les véhicules Porsche. On a un premier accrochage à ce niveau-là. Au début, un simple accrochage après une forte pluie. Une Porsche, puis une Golf glisse sur la chaussée, presque au même endroit, et heurte le rail de sécurité. C'est la nuit, les 4 occupants sortent des véhicules et appellent les secours. Le troisième véhicule percute successivement le véhicule Golf, puis le véhicule Porsche. Et dans le même temps, fauche les 4 personnes qui étaient sorties d'habitacle et les projette au moins 150 mètres plus loin. Les 4 sont tués sur le coup. Chez le dépanneur qui est intervenu, on constate que leurs voitures sont peu accidentées. En revanche, la troisième est détruite. Sur les 3 occupants, l'un est gravement blessé. Pour le garagiste, trop souvent, les automobilistes ignorent les dangers des bandes d'arrêt d'urgence. Les gens sont inconscients. Soit ils restent dans les véhicules, soit ils se mettent juste à côté. Je pense qu'ils devraient, en suivant, passer de l'autre côté de la barrière de sécurité. Donc elle doit passer là, juste derrière. Elle arrache la roue. Pour la gendarmerie qui est en quête, difficile de savoir si les 4 personnes décédées avaient respecté l'instruction de se mettre à l'abri. On leur a dit d'aller se positionner en dehors, de l'autre côté des barrières de sécurité. Est-ce qu'ils l'ont fait ? On suppose que oui, mais bon, il faudra qu'on ait des éléments probants. Autre question, comment se fait-il que 3 conducteurs aient perdu le contrôle de leur véhicule au même endroit, sur l'autoroute A63 ? Cet accident a ceci de particulier qu'il implique, on l'a dit, des voitures à l'arrêt sur le côté de l'autoroute. Des voitures dont les passagers étaient sortis sur la bande d'arrêt d'urgence. Un facteur aggravant, nous dit la sécurité routière, qui met en garde les automobilistes. Karine Comadzi, Thierry Breton. 15 minutes, chaque fois qu'il intervient sur l'autoroute assise pour prévenir un accident, ce jeune patrouilleur pense à ce chiffre dérisoire. 15 minutes, c'est l'espérance de vie d'un piéton sur la bande d'arrêt d'urgence. On va voir ce qui se passe sur l'accident, déjà pour informer notre hiérarchie. Et après, moi ce que je fais, c'est que je me rapproche du fourgon pour effectivement voir la circulation, enfin s'il y a quelqu'un qui a oublié d'éviter le camion. Un sur-accident sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est la hantise du personnel de sécurité des autoroutes. Et l'exemple le plus dramatique que citent les patrouilleurs, c'est celui de l'Auriole dans la Drôme. Ce jour-là, 5 pompiers volontaires intervenaient sur un accident sans gravité. Lorsqu'ils ont été fauchés par une Mercedes, 4 d'entre eux ont perdu la vie. Malgré la signalisation de l'accident, le conducteur roulait à 150 km heure au lieu de 90. Ce non-respect de la vitesse et de la signalisation, le patrouilleur le constate chaque jour. Ce qui arrive fréquemment, c'est dans des balisages fixes, donc avec des panneaux de pré-signalisation qui s'étalent sur 800 mètres. Que des gens arrivent au biseau et poussent les panneaux, ça c'est vraiment régulier, c'est vraiment fréquent. Pour ces professionnels de l'autoroute, le seul conseil de sécurité, c'est de quitter la bande d'arrêt d'urgence, de passer la barrière de sécurité et de s'en éloigner au maximum, histoire de préserver son espérance de vie. Dans l'actualité de ce dimanche, à Trouville, la halle aux poissons a été ravagée par un incendie tôt ce matin. Et c'est toute la station balnéaire qui est touchée, car ce bâtiment traditionnel normand fait partie de l'histoire. Il est même un peu le symbole ou la marque de fabrique de la ville. Frédéric Retard, Jacques Gérard. Il aura fallu plus de 3h30 au secours pour venir à bout du sinistre. A 5h du matin, personne ne se trouvait à l'intérieur. L'activité commerciale des poissonniers n'a pas encore commencé. Seuls deux pompiers ont été légèrement blessés. Le flamme a démarré sur la partie gauche du bâtiment et s'est propagé au fur et à mesure sur la droite, jusqu'à ce que toute la charpente soit embrasée. Coup de chance quand même que le vent ait été sens contraire envers les commerces, parce que sinon toute la chaleur venait par là. Et puis je pense qu'à mon avis, les commerces, les restaurants ont pris un coup aussi. Pendant qu'ils luttaient contre les flammes à l'intérieur du bâtiment, les pompiers ont dû faire face à plusieurs déflagrations. Dans le bâtiment, on a pu retrouver un certain nombre de bonbonnes de gaz, propane et butane, qui sous l'effet de la chaleur, on veut effectivement générer un certain nombre d'explosions. Ce marché aux poissons date de 1936. Construit dans le plus pur style traditionnel normand, il est classé monument historique. Mais pour les habitants de Trouville, comme pour la cinquantaine de personnes qui y travaillent, ce marché possède une valeur sentimentale, c'est l'âme de la ville. C'est notre outil de travail, puis pour moi c'est quelque chose d'encore plus, parce qu'on est là depuis cinq générations. Moi je suis pratiquement né sous la poissonnerie, il y a des souvenirs. C'est vraiment la vie d'un port de pêche, c'est cette poissonnerie, avec d'un côté des marieurs qui font travailler les bateaux, de l'autre côté des poissonniers qui vendent le produit de la pêche. C'est un ensemble extraordinaire. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est un court circuit électrique qui serait à l'origine de cet incendie. Peut-être une bonne nouvelle pour les attaches français au Yémen, qui pourraient être libérés dans les heures qui viennent. C'est le président yéménite en personne qui l'affirme. Ils seront libérés en toute sécurité, dit-il. A Paris, le quai d'Orsay n'est pas en mesure de confirmer une libération imminente. Ben Laden est-il toujours vivant aux Etats-Unis et en Arabie Saoudite ? C'est le statu quo. Riyad ne dispose d'aucun élément particulier. L'Arabie Saoudite qui prend ses distances avec la note confidentielle des services de renseignement français. Enfin, pour le magazine American Times, Oussama Ben Laden est gravement malade, selon toujours des sources saoudiennes. Enfin, voici ce qu'en dise le ministre des Affaires étrangères, invité de nos confrères d'RTL le Figaro. On écoute Philippe Douste-Blasier. Je n'ai absolument aucune indication sur cela. Vous n'avez pas vu, vous, de note de la DGSE ? Non. Mais peut-être que vous n'en étiez pas destinataire, alors ? Peut-être. Mais à ma connaissance, Oussama Ben Laden n'est pas mort. C'est tout simple, dit comme ça. Oui, mais c'est la vérité. Une tempête d'une rare violence a touché le Bangladesh. Et ce sont peut-être des milliers de pêcheurs qui se sont portés disparus. Plusieurs centaines de chalutiers, en tout cas, n'ont pas regagné leur port d'attache, leur emboussier. Quatre jours de pluie incessante et de vent violent, près de 200 morts et au moins 2000 disparus. Plus les jours passent et plus le bilan de la tempête tropicale qui sévit dans le golfe du Bengale s'alourdit. Comme souvent dans cette région, la majorité des victimes sont des pêcheurs côtiers, dont les barques ont chaviré ou ont été broyées par les vagues. Au Bangladesh, pays le plus touché par les intempéries, les secouristes ont déjà repêché près d'une centaine de corps. Mais les autorités estiment que 391 chalutiers manquent toujours à l'appel. Sur le littoral, les inondations ont obligé des centaines de milliers d'habitants à quitter leur foyer pour trouver refuge à l'intérieur des terres. En Inde, dans l'état du Bengale occidental, un ferry a chaviré. La plupart des personnes se trouvant à bord sont portées disparues. Chaque année, c'est la même histoire. Les tempêtes et les cyclones qui se forment dans cette région du monde tuent des milliers de personnes, déciment le bétail et détruisent les cultures. En Australie, maintenant attisé par des vents violents, des feux de brousse font rage dans différentes régions du pays et jusqu'aux environs de Sydney, privant d'électricité des dizaines de milliers de foyers. Benoît Bringer. Fuir. Pour les animaux comme pour les hommes, il n'y a guère d'autres solutions. Les unes après les autres, les maisons sont détruites par les flammes. Certains tentent avec des moyens dérisoires de sauver leur ferme, un combat souvent perdu d'avance. Le feu est arrivé si vite, on pensait qu'il allait contourner le hangar. En fait, il l'a complètement détruit. A l'approche de l'été austral, les feux sont fréquents dans ce pays, mais cette année, ils ont commencé beaucoup plus tôt que prévu. Favorisés par des vents violents, une température qui dépasse les 30 degrés et une sécheresse exceptionnelle. Face à l'ampleur des incendies, les pompiers eux-mêmes ont été surpris. On est arrivé avec un camion d'eau à moitié plein. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de protéger les maisons. Dépassés, les autorités comptent désormais sur l'arrivée d'une météo plus clémente pour rétablir la situation. La semaine qui s'ouvre au Parti Socialiste sera celle de la dernière ligne droite avant le dépôt des candidatures, qui débutera samedi prochain. Et les tensions s'exacerbent alors que le calendrier avance. Aujourd'hui, Laurent Fabius affirme que les conditions d'une désignation loyale ne sont pas remplies. Quant à Dominique Strauss-Kahn, il considère, lui, que la candidature de Lionel Jospin n'est pas utile. Il avait encore le sourire, Laurent Fabius, il y a huit jours à Lens, lors du débat entre candidats et la candidature, d'où il semblait revenu plutôt renforcé. Aujourd'hui, il ne sourit plus, il s'énerve dans les colonnes du journal du dimanche, contre François Hollande, jugé déloyal. L'appareil, dit Fabius, devrait être impartial. Il est à fond premier secrétaire en tête pour une des candidatures. Et on peut avoir des doutes sur les conditions de vote de plusieurs fédérations. Traduction, le parti socialiste roulerait déjà pour Ségolène Royal, et le bras droit de Laurent Fabius met les poings sur les i. Dans l'état actuel des choses, ça ne va pas. Lorsque l'on voit des grandes fédérations donner le sentiment de mettre tous leurs moyens au service d'une des candidatures, ça ne va pas. François Hollande a décidé de ne pas répondre à ce qu'il appelle une nouvelle attaque personnelle de Laurent Fabius. Il y en a eu trop, expliquons aujourd'hui dans son entourage. Trop, comme trop de candidats. Cette fois, c'est Dominique Strauss-Kahn qui s'exprime. Et symbole du grand désordre qui règne au PS, c'est à Lionel Jospin, qui passe pour être son ami, que DSK s'adresse. Je pense que sa volonté, s'il l'affirmait, je n'en sais rien, mais que certains voient transparaître, d'être candidat est un peu tardi. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas utile que nous ayons une candidature de plus. Lionel Jospin fera connaître à partir de samedi prochain, comme tous les candidats possibles, sa décision définitive. D'ici là, aura eu lieu au PS un bureau national consacré aux modalités de la compétition interne. Mardi, entre les suspicions de favoritisme pour Royal et la question Jospin, cette réunion s'annonce chaude. Enfin, de son côté, Henri-Emmanueli, lors de l'université du nouveau parti socialiste, lance un appel à François Hollande pour qu'il soit candidat à l'investiture. On écoute le dirigeant du NPS des propos recueillis par François Privat. Moi, j'observe une compétition qui fait que tout l'automne, le parti socialiste va faire parler de lui ou parler de lui au lieu de parler aux Françaises ou aux Français. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Il n'y a pas de pavé. Tout le monde a le droit d'être candidat, candidat. Mais il y a aussi une logique des choses. Ce premier secrétaire a été élu au suffrage universel à plusieurs reprises. Et sauf erreur de ma part, choisi par tous les candidats qui aujourd'hui sont candidats. A quelques jours de l'ouverture du mondial de l'automobile, tous les indicateurs montrent bien que le marché français fait grisemine et les répercussions sur les carnets de commandes se font sentir cette année au point que l'usine Renault de Sandouville met ses ouvriers au chômage partiel. 10 jours sans travailler sont prévus pour le seul mois d'octobre, autant de mois sur la fiche de paix. Reportage Séverine Lebrun, Christian Gallet. Il est 13h, changement d'équipe à l'usine de Renault-Sandouville. Claude Bernard, 31 ans à la chaîne, rentre chez lui pour un repos forcé. On a un grand week-end si vous préférez, mais c'est pas du tout un week-end de repos. On travaille que 3 jours de la semaine. Des semaines raccourcies à cause du chômage technique. Plus de 40 jours sans travail depuis le début de l'année. Sur la fiche de paix, c'est 300 euros de moins chaque mois. Pour Claude Bernard, c'est un comble. Il faut savoir que moi, je suis le premier client Renault. J'ai toujours acheté Renault. Je fabrique Renault. Et puis bon, aujourd'hui, je n'ai plus les moyens. Je ne peux pas me permettre, avec 300 euros au moins, qui va malheureusement durer, je ne peux pas me permettre d'acheter un nouveau véhicule. Ce n'est pas possible. Plus de 3500 salariés sont concernés. Ici, c'est du jamais vu. C'est la première année où, véritablement, on chôme à ce rythme-là. Jusqu'à maintenant, effectivement, on avait les fermetures au mois d'août, qui étaient normales, qui étaient régulières, qui se fait depuis la création de l'usine. Là, c'est une situation qui est exceptionnelle. Et l'annonce a été un coup de massue sur la tête des salariés. Le problème, c'est que l'usine fabrique des voitures qui ne se vendent plus. Laguna, Velsatis, Espace, la production a chuté de moitié. Mais le patron reste confiant. Il attend la nouvelle Laguna. L'année prochaine, on aura des travails pour l'ensemble des personnels, je dirais même peut-être plus. Je pense que les gens, ils sont conscients de ça. Ils savent que c'est un moment difficile, mais qu'il n'y a pas de... Je dirais l'avenir, c'est très clair. Un avenir plus clair si le marché automobile français se redresse, car l'année dernière, les ventes ont encore chuté de plus de 3%. Deux mosquées souillées par des croix gammées, l'une à Carcassonne, l'autre à Quimper, où le lieu de culte a été légèrement endommagé par un début d'incendie volontaire. On a recensé 4 départs de feu. Les pompiers sont intervenus aussitôt la nuit dernière. Ce n'est pas la première fois que cette salle de prière est prise pour cible. Ce dimanche en France marque le début du Ramadan. Ce mois de jeûne qui commémore la révélation du Coran démarre selon un calendrier très précis qui est décalé de quelques heures, que l'on soit en Asie, en Afrique ou en Europe. Globalement, la date choisie correspond au 9e mois lunaire de l'année musulmane. Les explications bien nécessaires d'Anne Guéry et de Marie Croix. Le même signal à 7h48 précis. Le même signal donné par Radio Orient a retenti ce soir dans tous les foyers où l'on pratique l'islam. Une annonce pour marquer la fin de cette première journée de jeûne qui va durer un mois. Le Ramadan pour nous c'est quelque chose... C'est le meilleur pilier des 5 piliers de l'islam. Le Ramadan, un acte de foi pour commémorer la révélation du Coran au prophète Mahomet. Pour les fidèles, du lever au coucher du soleil, pas de nourriture, pas de boisson ni de relation sexuelle. Le Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier de l'islam et c'est le conseil français du culte musulman qui en détermine le début en fonction de la lune. Elle doit être observable pour décréter le jeûne. Nous sommes réunis le 22 septembre, le soir, pour nous informer sur les possibilités ou non de décréter le Ramadan le lendemain. Or, nous avions pris la précaution de nous munir des documents astronomiques comme chaque année qui émanent de deux grands observatoires français. De ces deux avis, il est ressorti que le 22 au soir, nous ne pouvions pas observer l'astre lunaire. En fait, l'astre était masqué par la Terre et ce n'est qu'hier soir que le premier croissant de lune est apparu. Le Ramadan pouvait commencer. De même, la fin du jeûne sera décrétée dès que la lune aura fini sa course céleste et que le croissant sera de nouveau visible. En France, l'alerte météo ne concerne plus que 5 départements. Une vigilance orange qui touche essentiellement le sud-est de la France et la Corse se sont concernés les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la Corse du Sud et la Haute-Corse. On attend des pluies et des orages dans la soirée et jusqu'à demain midi. L'ouverture de la chasse dans le nord de la France. La chasse qui, dans notre pays, concerne près d'un million et demi d'adeptes, un loisir et un sport, comme nous l'explique ce passionné rencontré par Jean-François Firet et Catherine Juste. Il y a 30 ans, Michel Marcotte avait des cheveux. Il chassait pour la toute première fois. Aujourd'hui, il est président de la Fédération des chasseurs du Nord. C'est à lui que revient l'honneur d'ouvrir une nouvelle saison. Bienvenue à tous, au nouveau chasseur, à tout le monde. Médecin la semaine, Michel Marcotte peut de nouveau troquer le stéthoscope contre le fusil chaque week-end avec ses copains. Du coup, à Bolzell, c'est un peu le débarquement. 350 hectares de terrain sont ouverts à la chasse. On tire les lièvres, les perdraux et les pigeons de passage. D'accord ? Allez, on y va. Lièvres, perdraux, pigeons, les seuls animaux qu'ils ont autorisation de chasser, sans dépasser le quota défini. Un faisant ? Non, c'est interdit. De toute façon, c'est trop tard. Monsieur Ryo, lui, est plutôt fier. Il vient de tuer son premier lièvre de la saison. Et c'est un beau mal en plus, regardez ça. Allez, Valda. Mais pour Michel, la chasse, c'est avant tout la traque du gibier avec sa chienne, Valda, un bras congois. Eh bien, doucement. Le plaisir de chasser, c'est de voir le travail de son chien, de voir l'animal débusquer, d'être bloqué, relevé par le chien. Et le tir, quand il est possible, c'est encore une fois la cerise sur le gâteau. La chasse reste tout de même une activité dangereuse, avec, dans les mains, un fusil chargé de deux balles de calibre 20. Michel l'a appris à ses dépens. Il y a trois ans, son fils a été gravement blessé pendant une battue. Il faut toujours considérer que nous avons une arme, et une arme dangereuse qui tue. On oublie tout autour d'un bon repas. Michel a le sourire aux lèvres, mais il rentre bredouille alors que les autres accumulent les trophées. Encore cinq mois pour se rattraper. Dans le nord, la chasse s'achève le 28 février. Il s'agisse de randonnées équestres, de sauts d'obstacles, de manège. L'équitation suscite un formidable engouement, et d'année en année, les adeptes sont de plus en plus nombreux. Pour cette journée du cheval, retenez ces quelques chiffres qui en disent long sur l'intérêt des Français pour les sports équestres. 500 000 cavaliers licenciés à 1 million de chevaux, et 6 000 centres des clubs qui attirent de nombreux enfants, surtout des filles. À Villeneuve-les-Magulones, Léon Lambertan, Pascal Ponce. Alors regarde, déjà, mets-toi bien en position, tu vois, parce que l'athlène, tu l'as cru du mauvais côté. Les gestes sont encore maladroits. Il faut dire que Faustine n'a commencé l'équitation que depuis trois semaines à peine. Et déjà, elle aime bouchonner poli, son poney préféré. Ça me plaît. Pourquoi ? Parce qu'on s'en occupe, et ça fait du bien de s'en occuper. Dans ce centre équestre de Villeneuve-les-Magulones, près de Montpellier, on ne vient pas juste pour une heure d'équitation, mais pour la demi-journée. Car ici, on apprend qu'avant de savoir monter à cheval, il faut d'abord savoir le préparer. Ça fait partie du sport, ça fait partie de l'équitation, de savoir s'occuper de son poney, de savoir le sceller, le brider. Donc petit à petit, on leur apprend tout ça. Le ranch des Salins possède 15 chevaux et 20 poneys. A l'ouverture il y a 8 ans, il accueillait 40 enfants, ils sont 105 aujourd'hui. L'équitation attire de plus en plus. C'est pas du tout comme si je faisais du foot, ni de la piscine, c'est un animal, c'est vivant. Qu'est-ce que vous aimez dans le cheval ? Le contact avec les chevaux, les monter et s'amuser avec. C'est quoi que c'est particulier dans le contact avec les chevaux ? Je sais pas, quand on est dessus, on fait plus qu'un. Ceux qui sont passés le poids vont passer au pas. Ici, les enfants ont entre 5 et 16 ans. Et l'équitation attire surtout les filles. Au ranch des Salins, les garçons ne sont que 20%. Mais le trop plus loin que ça, pas dans le sac, d'accord ? Les filles sont plus attachées aux chevaux parce qu'il y a les brossages, il y a les soins à côté qui servent plus que de monter à cheval peut-être. Les garçons, ils viennent plus tard parce que le niveau est beaucoup plus élevé. Par exemple en championnat ou en compétition, en fait, on voit beaucoup plus de garçons à haut niveau que les filles. Jadis, ce sport élitiste, l'équitation est aujourd'hui très populaire. En France, un million de personnes montent à cheval pour la compétition ou pour le seul plaisir des balades. Comme chaque année, pour vaincre la mucoviscidose, les virades de l'espoir, un appel à la générosité de tous pour aider la recherche sur cette maladie génétique grave qui est l'une des plus fréquentes. Nicolas Châteauneuf, Virginie Travers. 5, 4, 3, 2, 1, parti ! Cela ressemble au départ d'une manifestation. Mais dans le cortège, beaucoup d'enfants et un seul slogan, vaincre la mucoviscidose, une maladie génétique qui détruit peu à peu les poumons. Avec sa petite soeur, Louis a choisi de circuler en roller. A 10 ans, il est atteint de mucoviscidose. Chaque jour, il passe une heure à soigner ses poumons et prend 16 médicaments. L'association va récolter des fonds. Du coup, on va pouvoir publier des livres sur l'hygiène, les plans hypercaloriques, etc. Et ils vont pouvoir embaucher d'autres chercheurs, etc. Du coup, ils vont faire d'autres remèdes. Et donc, un jour, on va bien finir par se trouver. Ici, chacun marche à son rythme. L'essentiel, c'est de donner un peu d'argent, un peu de son temps et un peu de son souffle à ceux qui en manquent, les malades. Et pour Valérie, la mère de Louis, voir tous ces gens, c'est réconfortant. Il y a de plus en plus d'essais cliniques sur la mucoviscidose qui se passent. Donc, on a pas mal de nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché. Donc, on sent qu'il y a une progression. Et puis, on voit aussi que les gens connaissent de mieux en mieux cette maladie. Pour Louis, faire connaître sa maladie est primordial. Et c'est sans timidité qu'il salue François Cluzet et Isabelle Carré. Les deux acteurs, parrain des virades, ont choisi d'utiliser un peu de leur notoriété pour lutter contre la maladie. Il y a un chiffre éloquent, c'est celui de l'espérance de vie. Il était en 1965 de 7 ans pour les enfants atteints de mucoviscidose. Et il est aujourd'hui de 42 ans. Donc, même si la moyenne reste 20-25 ans, ça laisse quand même un espoir fou. En France, près de 6 000 personnes, adultes et enfants, sont touchées par la mucoviscidose. Les virades permettront d'améliorer les soins et de financer de nouveaux projets de recherche offront aux malades l'espoir de pouvoir un jour marcher et respirer sans entrave. L'actualité sportive de ce dimanche avec la victoire de Sébastien Loeb au rallye de Chypre. Moins de chance pour Amélie Moresmo battue en finale à Pékin. Il y avait aussi du golf et du cyclisme. Julien Benedetto. Surtout, ne pas déranger. C'est dimanche et le dimanche, c'est jour de victoire pour Sébastien Loeb. Sur les routes de Limassol, à Chypre, l'Alsacien remporte le 28e rallye de sa carrière. Pour être sacré champion du monde une 3e fois d'affilée, Loeb devra finir dans les 4 premiers du rallye de Turquie dans 15 jours. Autant dire pour lui, un jeu d'enfant. On peut être numéro 1 mondial et avoir une bête noire. Entendez une adversaire que vous ne battez jamais. Pour la 3e fois en 3 matchs cette année, Amélie Moresmo a perdu contre Svetlana Kuznetsova. C'était cet après-midi en finale du tournoi de Pékin. Plus puissante, la Russe s'impose 6-4, 6-0. Moresmo conserve quand même sa place de numéro 1 au classement. Championnat du monde de cyclisme à Salzbourg, Autriche. Dernier kilomètre, 3 favorisent des tâches. L'Espagnol Valverde, l'Allemand Zabel et l'Italien Bettini en maillot bleu. Zabel est d'ordinaire le meilleur au sprint, mais dans les derniers mètres, Bettini arrache la victoire. Déjà champion olympique il y a 2 ans, l'Italien garnit avec ce succès un des plus beaux palmarès du cyclisme. L'Europe qui donne une leçon à l'Amérique. En golf, l'histoire dure depuis 7 ans maintenant. A Strafan, en Irlande, l'équipe européenne conserve la Ryder Cup. Compétition qui oppose le vieux continent aux Etats-Unis tous les 2 ans. L'Irlandais Darren Clark remporte tous ses matchs et vole la vedette à un certain Tiger Woods, un peu seul sur Skoola, pour sauver l'Amérique. On passe au championnat du monde de canoë et kayak qui se tenait en Dordogne. Un sport qui n'est pas encore inscrit aux Jeux Olympiques. Une discipline spectaculaire en eau douce avec en compétition 400 athlètes venus du monde entier. Julien Passette et José Boulestex. La vie n'est pas à long fleuve tranquille pour les canards. Surtout quand la Dordogne et la rivière de Trémola se transforment en un grand terrain de jeu pour les marathoniens de l'eau venus discuter les championnats du monde. Ces forçats de la rame sont capables de tenir une vitesse de 15 km heure pendant 37 km. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas faire la différence. Le canoë se navigue à genoux selon la tradition indienne. Si vous êtes plutôt inuit, position assise en kayak. Les gros bras de la discipline sont espagnols. Manuel Busto est la référence avec ses 7 titres de champion du monde. Il est l'un des rares à vivre du kayak. C'est une vraie profession qui me rend heureux. Je suis chanceux, je pratique ma passion dans une splendeur naturelle, en contact avec l'eau et ça c'est incomparable. Au village des athlètes, c'est toujours la même danse. Étirements, mouvements des épaules et sauts de cabri. L'échauffement est déterminant car les muscles sont mis à rude épreuve. Notamment dans la zone de portage. C'est 150 mètres à courir dans le sable à pleine vitesse. L'embarquement à bout de bras, une vraie épreuve de force. C'est là que beaucoup de choses se jouent quand même. C'est vraiment la bataille de tous les instants le portage. C'est vraiment, à un moment on n'a pas le droit à l'erreur et avec la difficulté de l'effort, c'est pas facile de rester lucide tout le temps. Certains n'hésitent pas à jouer des coudes et de la pagaie pour gagner quelques places. Dans les derniers kilomètres, il ne reste plus que le courage pour continuer où la seule motivation est simplement de terminer. Et parfois, la barque peut se transformer en vraie galère. Les marathoniens rentreront du Périgord avec des crampes et une fois partis, les canards reprendront le cours de leur vie, paisibles. La coupe Icaro, c'est fou volant dans de drôles de machines avec un point d'orgue de cette 33ème édition. Des pilotes de parapente, la tête dans les nuages. Virginie Fichet, Olivier Jacquelin. Au dernier beau jour de septembre, dans le ciel de Saint-Hilaire-de-Touvé, tout peut voler. Un espace-temps où la frontière entre l'Éden et la Terre semble se dilater. A chacun son paradis. Celui de Roland se trouve évidemment dans un nuage. Un cumulus de camouflage étudié jusqu'au maquillage. Je rire surtout. C'est la petite touche finale qui fait que tu te sens dans la fête et que tu sens l'esprit carnaval. En anglais, ils disent les mascarade flights. Et les vols déguisés, les vols de mascarade, c'est ça l'esprit de la coupe Icaro. 20 kilos de matériaux hétéroclites sur le dos, le cumulus est prêt à flotter. On est confiants, mais l'émotion, elle est là. Elle est jusque là, quoi. Défier la pesanteur, suivre l'inspiration du vent, mais rester le maître. Entre l'oufoquerie poésie et performance technique, ici, le rêve d'Icaro, aussi constamment. L'esprit de la coupe Icaro, c'est la fête, l'innovation, beaucoup d'innovation, la technologie moderne, le futur des hommes volants, le futur des hommes qui aiment le ciel et qui veulent y retourner. Francis Hellman aime faire voler des monstres de toile. Cette année, un dragon de 10 mètres de haut, prisonnier entre l'homme et sa voile. Mais cette fois, la bête est difficile à dompter, le pilote cède. Sans dommage, le public salue. C'est incroyable, c'est extraordinaire ce qu'ils font, de pouvoir voler comme ça. C'est vraiment magique. Je trouve ça super, d'autant qu'on a l'impression de redevenir enfant. Au dernier beau jour de septembre, à Saint-Hilaire-du-Touvé, tout peut donc voler. Ces jours-là, au royaume des anges, les démons de la voile sont les rois. La Biennale des Antiquaires, une vitrine comme un musée pour ses objets, ses meubles ou ses tableaux de collection, exposés au Grand Palais, au lieu bien sûr des collectionneurs et espaces de promenade pour des amateurs de plus en plus nombreux. Emmanuel Lambert et Frédéric Basile. Certains stands peuvent vous faire tourner la tête. Picasso, Bacon, Miro, ce lieu pèse à lui seul 500 millions d'euros. Le temps de la Biennale, le Grand Palais devient un musée éphémère. Tous les jours, 7000 personnes se prestent ici, juste pour le plaisir. Ça va des livres aux bijoux, en passant par toutes sortes de très belles choses. Donc c'est pour le plaisir des yeux. Mais les exposants sont surtout là pour vendre. Grecs, égyptiennes, romaines, les antiquités ont la côte. Cette tête, bien qu'abîmée, s'est arrachée 2 300 000 euros. Son ex-propriétaire, Hicham Aboutam, conclut toutes ses affaires dans un petit salon à l'abri des regards. On a des privés qui sont venus des Etats-Unis, par exemple, pour un objet ou quelques objets particuliers. Alors pour cette raison, on a maître avec eux tranquillement. Un tout autre monde. Les quelques gros acheteurs, souvent incognitos, font des folies pour se rendre à la Biennale. Un grand collectionneur de Chicago qui devait partir sur Los Angeles a fait un petit crochet pour Paris pour passer 3 heures à Paris à la Biennale et acheter 2 objets. Mais nous ne sommes pas toujours dans le monde de l'argent roi. Les vendeurs sont prêts à des sacrifices pour la bonne cause. Ces tapisseries seront cédées moins chères que leur valeur. Elles rejoindront le reste de la collection au mobilier national. Il y a un côté patriotique certainement. En tout cas, c'est historique, c'est intellectuellement, ça doit retourner dans le mobilier national qui a le reste de la série. Et puis, il y a toujours les splendides joyaux. Voici l'étoile du Sud, un diamant qui porterait chance. En 1853, l'esclave qu'il a trouvé au Brésil a été affranchi. Comptez tout de même 15 millions d'euros pour ce porte-bonheur éternel. Il aurait eu 100 ans cette année. Le russe Dimitri Shostakovich est sans aucun doute l'un des compositeurs du XXe siècle les plus joués dans le monde. Un artiste dont l'oeuvre se confond par instant avec l'histoire soviétique. Certains le voyant comme dissident, d'autres comme collaborante au régime. Michel Montponté, Guillaume Viard. Pour faire bref, disons que Shostakovich, même pour ceux qui ne connaissaient que ce visage, c'est d'abord un tube. C'est tout ? Oui, c'est souvent tout. On imagine bien sûr une vie comme cette valse, nostalgique et sans surprise. Mais rien n'est plus faux. Pour éviter d'y revenir, d'abord l'histoire officielle. Avec la gardienne du temple de la vérité vraie, sa veuve, Irina Shostakovich. Je m'occupe des affaires de mon mari. Difficile d'expliquer comment il était, mais je peux vous dire que c'était un homme bien qui aimait beaucoup la Russie. Au bas de l'immeuble où il vécure, la plaque de fond t'en dirait presque davantage. Alors, une vie tranquille ? A 20 ans, Shostakovich est une star. Sa première symphonie attire en union soviétique tous les regards, dont celui de Staline, plein de menaces. Shostakovich, l'homme, ne se remettra pas de cet intérêt morbide que lui voua Staline. Celui-ci lui inocula la peur. Images terribles, inoubliables. 1948, un procès, une farce. Il est accusé de déviance idéologique. Il est obligé de s'accuser de tous les maux pour sauver sa vie. Son fils même devra le condamner. Shostakovich a beau être un génie, après de telles épreuves, il est comme tous les russes, seul et terrorisé, prêt à tous les compromis face au monstre Staline. Et pourtant, 8 ans plus tôt, 1941, Shostakovich était resté dans Stalingrad assiégé par les nazis. Il avait composé sa 7e symphonie, un hymne au peuple russe. La force de la musique face au canon. Staline réussit peut-être à briser l'homme. Une menace par-ci, une médaille par-là. Mais ce bourreau ne réussit jamais à rien faire contre cette musique géniale. Pendant tout le mois d'octobre, le musée du Louvre diffusera des films sur le célèbre compositeur. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, 20h50, FBI portée disparue. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada